On va revenir à l'autre grand sujet qui secoue l'humanité en ce moment, bien sûr, la situation aux États-Unis, mais partout, même ici au Québec, à la suite de la mort de Floyd George. Vous le savez, tout le débat sur le racisme. On va aller retrouver tout de suite Grégory Charles, vous le connaissez, chanteur, animateur, artiste, multi-talent. Grégory, merci d'être avec nous à LCN. C'est vraiment un plaisir. Grégory, je lisais, je vais vous le dire comme je le pense. J'ai lu, relu et relu votre témoignage sur votre page Facebook. C'est quelque chose de très fort, de très puissant. J'invite tout le monde à le lire, d'ailleurs. Grégory, comme tout le monde, vous avez été, personnellement, et on peut le comprendre, évidemment très, très secoué par ce qui est arrivé à M. Floyd. Maintenant, avec ce qui se passe à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous en dites? Bien, je pense qu'on a une occasion. On a une occasion de véritablement faire un progrès. Et quand je dis qu'on a une occasion, c'est parce que, peu importe de quelle couleur aurait été la victime dans ce cas-ci, je pense que tout être bien-pensant aurait été horrifié. Moi, ce qui m'a bouleversé le plus, c'est de devoir expliquer à ma fille de 8 ans que ce n'était pas un film, que ce n'est pas Thor qui coupe la tête de Thanos dans un film de Marvel. Là, c'est dans la vraie vie, il y a quelqu'un qui a mis ses mains dans ses poches, qui a mis le genou sur le cou d'un autre individu, puis que pendant dix minutes, malgré ce que les autres autour disaient, s'est dit, ça ne m'embête pas d'enlever la vie à quelqu'un. Alors ça, ça a été suffisamment bouleversant pour qu'on voit l'occasion qu'il y a de parler de relations raciales, mais de parler de qu'est-ce que c'est qu'on est capable de digérer comme être humain. Si on est capable, peu importe notre couleur, peu importe notre religion, peu importe notre provenance, de se dire, ça, ça ne passe pas, bien là, on est capable d'avoir une franche discussion sur la sensibilité qu'on est supposé montrer à l'égard de l'autre. Puis on est aussi capable de se dire, là, ça c'était tragique, la personne est morte, mais imagine combien de fois dans une journée, ce que l'on dit, notre façon de réagir, notre façon de manquer d'ouverture envers quelqu'un d'autre parce qu'il ne fait pas partie de notre même gang, peu importe c'est quoi les paramètres de la gang qu'on définit, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'il vient d'un autre pays, il ne vient pas d'un autre pays, pardon, je m'excuse. Alors, si on est capable d'oublier tout ça, puis de se dire, il nous faut réagir à cet événement-là avec énormément d'amour, avec énormément d'empathie, et marcher main dans la main ensemble pour la suite. Moi, là, j'ai juste écrit une lettre pour partager ce que mon père aurait dit. Mon père, cette semaine, aurait eu de la peine pour le policier et pour les trois autres tatas qui ont regardé un autre individu en tuant, un autre, sans bouger. Il aurait eu de la peine. Je vous le dis, là, mon père, qui était un homme croyant d'une autre époque, il aurait prié, puis je lui aurais demandé pourquoi tu pries, puis il aurait dit, « Je prie pour remercier le ciel de ne pas m'avoir mené sur la même route que ce gars-là qu'il fallait qu'il soit, je m'excuse le terme, fucké pour être prêt à enlever la vie à quelqu'un comme ça. » Après, vous voyez, là, comment il n'aurait pas laissé la colère totalement le posséder. Il aurait voulu être à l'écoute, puis ensuite, conscrire les gens pour qu'on parte de ça, puis qu'on se dise « plus jamais ». Mais là, pour nous, comme Québécois, c'est tellement facile de regarder ça et de se dire, « Ah, ils sont fous, les Américains. C'est fou, cette relation-là. » C'est tellement facile de se dire qu'il n'y en a pas de ça ici. Mais c'est une erreur, d'après moi. Mais il y en a. Grégory, il y en a de ça ici. Il y en a peut-être pas à l'ampleur, à l'échelle des États-Unis, mais il y en a. Vous le vivez, vous, de toute façon, de temps en temps, je pense. Oui, puis soit du temps passant, j'essaie pas d'égaliser les choses, mais le racisme ne fait pas de discrimination, là. C'est pas comme si les jaunes, les noirs, les rouges sont pas racistes, c'est juste les blancs. C'est pas ça du tout. C'est juste que ça adonne que, de façon générale, les blancs sont dans une position de pouvoir et de domination. Fait que c'est sûr que leur discrimination peut coûter cher à ceux qui en souffrent. Mais sinon, il y en a du racisme systémique parce qu'il y a des individus systémiques dans cette province, comme partout ailleurs. Puis c'est tellement facile pour nous, pour protéger nos privilèges, de vouloir enlever des privilèges aux autres. Et on le sait, on n'a pas bien traité les femmes pendant des décennies. C'est pas comme si on était rendu à l'égalité pour les femmes. C'est pas comme si on était rendu à l'égalité pour les personnes qui souffrent d'un handicap. C'est pas comme si notre considération pour les Autochtones était fantastique. Mais il faut pas trop réfléchir. C'est fou, là. Mais il faut pas trop essayer de sortir des arguments. Puis ça fait 400 ans qu'il y a du racisme. Puis c'est vrai, là. Mais c'est pas ça. Là, là, ce sont nos émotions qui sont supposées parler en ce moment. On est supposés réagir pour dire que ce n'est pas acceptable, ce qui s'est passé. On est supposés réagir pour ça. Dire que ce n'est pas acceptable. Et main dans la main, peu importe notre couleur, on laissera pas passer une chose comme celle-là. Je sais pas si c'est votre fille qui tente de vous appeler, là, en ce moment. Chapeau, Grégory, pour votre force de concentration. Mais en se laissant là-dessus, moi, deux petits éléments. Le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de blancs dans les rues en ce moment, ici, comme aux États-Unis, premièrement. Mais je voulais surtout savoir, votre fille de 8 ans, quand vous lui avez parlé, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Pourquoi? Elle m'a dit pourquoi. On en a parlé encore hier soir. Elle m'a dit pourquoi est-ce qu'un homme voudrait faire ça à un autre homme? Puis, dans le fond, c'est la question essentielle. Notre traitement des immigrants, notre traitement des gens qui viennent d'ailleurs, notre traitement des handicapés, notre traitement des autochtones, notre traitement... La même question se pose. Pourquoi est-ce qu'on les traiterait pas comme nous, on veut les traiter? Les gens plus vieux qui nous écoutent pas, en ce moment, ils s'en rappellent de leur catéchisme. Aimez-vous les uns les autres, ça veut dire traiter les autres comme la façon que vous aimez vous traiter. Je suis pas en train d'essayer d'évangéliser le monde. C'est juste ça. Mon père, dans l'histoire que j'ai racontée, il a traité le propriétaire qui voulait pas lui louer un appartement, non pas comme un rival, non pas comme un ennemi, il l'a traité comme un homme qui avait fait une erreur. Et il s'est dit que sur le long terme, en le traitant bien, il allait gagner. Il allait gagner pas son point, il allait gagner son âme. Et c'est ça l'enjeu de cette semaine-là. Et c'est ce qui est arrivé, Grégory, c'est ce qui est arrivé quelques années plus tard. Tel témoignage, je vous invite à aller lire le témoignage et ce qu'a écrit Grégory Charles, ça vaut vraiment le coup. Grégory, merci beaucoup d'avoir été avec nous, LCL. Merci. Bonne chance à vous et salutations à votre fille. Oui, merci beaucoup. Salut.